nous allons voir comment réussir à faire cette photo juste à la prise de vue oui à la prise de vue avec un peu photoshop hello guys j'espère que vous allez bien moi je vais super bien alors nous allons voir comment réussir cette photo à la prise de vue et à la fin de la vidéo je vous montre quelques retouches que j'ai eu à faire pour améliorer ok cette photo déjà comment est venue l'idée de faire cette photo j'ai été contacté par ma make up artist qui a voulu faire une photo de style un peu body painting donc je me suis dit ce serait très intéressant qu'on fasse quelque chose avec la lumière aussi parce qu'elle avait déjà son idée que par rapport à la peinture qu'elle allait mettre sur la peau du modèle mais moi je me suis dit que c'est intéressant d'ajouter aussi de la couleur dans la lumière d'où le rendu que vous aviez vu précédemment aussi pour ceux qui me connaissent vous aurez remarqué que mon instagram est rempli de photos de headshots c'est à dire les photos de portraits très rapprochés et je me suis dit je vais changer un peu et faire des photos un peu avec des cadrages un peu américains où on voit plus le modèle dans son entièreté donc dites moi en commentaire si ce type de photo vous plaise là j'en ferai plus sur mon instagram donc alors le body painting c'est à dire la peinture sur la peau du modèle c'est fait on va dire en deux heures ou trois comme ceci avec un peu les prises de vidéos en story vous comprenez ça sûrement un prix un peu plus de temps vous voyez ce que je veux dire mais après tout s'est bien passé et c'était à mon tour maintenant de placer les lumières donc pour les lumières j'ai utilisé essentiellement trois lumières alors comment j'ai procédé vous allez voir que c'est une méthode qu'il faut appliquer à tous vos shootings pour être sûr que vous ne fassiez pas d'air donc la première des choses à faire c'est de prendre une photo tout noir c'est-à-dire sans de lumière artificielle sans flash rien du tout là vous êtes sûr que les lumières que vous allez ajouter ok ce sont des lumières qui participent à la réalisation de votre photo après avoir pris une photo à vide c'est à dire sans lumière je m'assure que tout est noir ainsi je vais ajouter deux lumières deux lumières qui vont être derrière le modèle qui vont venir derrière le modèle dans ces deux lumières on les appelle les pack light aux lumières de contour donc ce sont des lumières qui vont venir détourer le modèle de derrière et pour la couleur évidemment j'ai ajouté une gélatine bleue et une gélatine jaune pour créer cet effet chaud froid ça va créer un très beau contraste à la photo donc après cela et pour éclairer maintenant mon modèle j'ai évidemment utilisé un bol beauté au début le bol beauté avec quand même beaucoup de lumière c'est à dire occupait beaucoup de lumière sur la photo donc pour reconcentrer la lumière sur le modèle j'ai ajouté un nid d'abeilles donc c'est quelque chose que l'on place sur les moduleurs de lumière pour concentrer encore plus la lumière donc dans cette photo vous allez voir que le jaune et le bleu ne sont quand même préservés malgré que j'arrive à éclairer le modèle donc si vous aviez des shootings où vous voulez plus concentrer la lumière opté pour un nid d'abeilles ça vous serait très utile après je ne vous dirai pas que j'ai utilisé une 5D Mark 4 parce que je pense que l'appareil photo ne fait pas partie de la qualité d'une photo de son rendu ok mais vous devez quand même savoir que pour les plans un peu plus large j'ai utilisé ma 24-70 qui me permettait d'avoir un cadrage un peu plus large et pour les portraits un peu plus rapprochés j'ai utilisé bien sûr ma bête ma 70-200 qui me permettait d'avoir des portraits un peu plus rapprochés et un très très bon flou d'arrière-plan vu la longueur de sa focale donc voilà en gros et de façon très grosso modo les différentes lumières que j'ai utilisé pour réaliser ce shooting photo maintenant l'effet fumé ok que vous voyez sur certaines photos est dû à une machine fumée ok que je me suis procuré vous pouvez le trouver sur Amazon je mettrai des liens peut-être en description qui vous permet d'ajouter la fumée donc pourquoi la fumée la fumée permet dans un premier temps de bien matérialiser la lumière c'est une technique très utilisée aussi en vidéo qui permet en fait de voir un peu la lumière parce que sans la fumée vous verrez que la lumière sur le modèle mais vous ne verrez pas vraiment l'effet de la lumière dans l'espace donc la fumée vient justement matérialiser cette lumière là je trouve que ça fait un très très beau rendu sur la photo donc après j'étais vraiment très satisfait du rendu de la photo donc en post production ce que j'ai fait c'est j'ai juste accentué ok les couleurs parce que le but du shooting c'était de faire ressortir les couleurs donc en post-production j'ai rehaussé les couleurs j'ai aussi ajouté un peu de contraste pour créer cet effet ombre lumière que j'adore beaucoup parce que moi je suis très 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 constaté dans mes photos j'adore beaucoup le contraste et pour finir pour ajouter ce petit truc de plus je suis allé télécharger une des images dans une banque de données pour accentuer encore plus la peinture sur le modèle et ajouter encore de la peinture à des endroits où nous n'avions pas eu le temps de le faire à la prise de vue mais sachez que le plus important c'est de réussir d'abord une photo très très bien faite à la prise de vue et après vous pouvez vous permettre d'ajouter quelque chose en post-production pour avoir cet effet wow comme je vous ai dit toujours une prise de vue est très importante mais ne négligez pas la post-production car c'est la post-production qui va comme transformer votre photo et l'amener à un niveau professionnel donc voilà et pour ceux qui s'intéressent à la post-production j'ai un cours de retouche photo ok que j'ai fait et qui vous donne tous les outils nécessaires pour réussir une bonne retouche photo que vous soyez débutant que vous soyez intermédiaire ou que vous soyez expert dans ce cours vraiment on aborde tout de a à z que vous n'avez jamais ouvert un logiciel photoshop ou que vous n'avez jamais vu même le logo photoshop on essaie vraiment de vous apprendre tout de l'installation du logiciel à la prise en main les différentes interfaces et maintenant à la retouche de port très proprement dit donc si vous voulez vraiment bénéficier de tous les avantages de ce cours j'ai une formation gratuite d'une heure où je vous partage avec vous les capsules du cours pour permettre de prendre connaissance de son contenu et si vous voulez aller plus loin de ne pas hésiter à l'acheter et pour ceux qui sont en afrique j'ai ajouté aussi le mot de paiement mtm by money qui a été ajouté à la demande grandissant de beaucoup beaucoup de des membres qui n'arrivaient pas à prendre le coup donc j'espère que tu as appris quelque chose et que tu ne ressortira pas brudouille de cette vidéo si vraiment tu es mais si tu as envie de me revoir la semaine prochaine n'oublie pas surtout de t'abonner ok et de cliquer sur la cloche surtout pour être informé de mes nouvelles sorties sur ce moi je te laisse tchouz